Musique 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 Bien le bonjour, ici Elbibilio Je sais, j'avais dit que j'arrêtais de faire des pâles Mais là, ça va être plus une pâle à moud Et puis, il fait pas beau Vous avez vu, j'ai sorti la lampe orange J'ai assorti mon vernis Ça y est, même si c'est pas encore la date officielle Pour mon arrivée en septembre, on arrive dans L'automne, et qui dit automne Dit pil à moud, dit Petit chocolat chaud, citrouille Plaid, Halloween, et tout ce qui s'en suit Donc, il y a un challenge qui est En accord, tout simplement Avec cette période-là, c'est évidemment Le Pugging Autum Challenge, qui a été créé Par Guimauze du Terrier Ou le Terrier de Guimauze, comme vous voulez Selon si vous la suivez sur Youtube Ou sur Instagram, elle fait ce challenge Depuis plusieurs années, donc elle est assez connue Évidemment, et j'avais envie de faire Une vidéo avec une pile qui correspond A peu près aux catégories, et en même temps qui correspond A ma pâle et à mon mood du moment Évidemment, il y a plusieurs menus Et plusieurs sous-catégories, donc je vais vous expliquer Un petit peu les mots-clés, mais si vous voulez Avoir plus d'explications, je vous invite Directement d'aller voir sur sa chaîne, elle explique Tout le challenge, les modules Comment récupérer des points, datati tatata Elle explique aussi que c'est à la base Un challenge de livre, mais qu'à force ça a été développé Vous pouvez regarder des films, vous pouvez jouer à des jeux vidéo A des jeux de société, enfin bref Des séries même, vous faites ce que vous voulez C'est un moment vraiment culturel, convivial Et surtout cocooning, on prend soin de soi Il dure du 1er septembre Au 30 novembre, donc on a largement le temps De pouvoir à fond exploiter La période de l'automne, et toutes les lectures Qui vont avec. On commence avec le premier Menu, qui est comme d'habitude, automne Frissonnant, parce que évidemment, quand on a Automne, on a Halloween, et toute Cette ambiance un peu creepy qui va avec Alors, si vous me voyez regarder tout simplement sur le côté C'est que je n'ai pas retenu Toutes les noms des catégories, parce que c'est des noms à rallonge Et en plus, comme ça, je vais pouvoir vous citer Les mots clés qui y sont associés Et vous dire du coup, l'oeuvre que moi j'ai choisi De rentrer dans cette catégorie là On a tout d'abord L'esprit et le corps, en un instant séparés Se retrouvent et s'épousent pour l'éternité Donc ça, c'est la première catégorie Et les mots clés qui sont avec, c'est Halloween, fantôme, possession, exorcisme Insectes et comédie Je me suis servi du mot clé fantôme Parce que je ne suis vraiment pas dans tout ce qui est Horreur et tout ça Mais j'en ai trouvé un, que du coup Je n'ai pas encore ma possession, mais que je vais Précommander au FNR The Freaking Romance Donc c'est une romance entre un fantôme Et une jeune femme Donc je me dis qu'il y a possibilité Que celui-ci rentre dans cette catégorie Ensuite, on a Fenêtre cassée et porte ouverte Les mots clés sont Horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature Encore une fois, comme je vous ai dit Moi et l'horreur, c'est pas trop ça Mais en revanche Piège et huis clos Je me suis souvenu que dans les imprins de Mediatek J'avais quelque chose qui pouvait rentrer Le monde des cancres C'est une BD, en plus c'est un graphique Donc je peux rapidement cocher cette catégorie-là Sous l'école C'est l'histoire d'une institut Où normalement, on y fait rentrer les enfants Pour être sûr que ce soit des enfants excellents Et sous cet institut Il y a un endroit pour les punir Pour les rendre meilleurs élèves Parce que comme on dit, c'est censé décranquer Mais c'est une institut d'excellence Donc voilà, ils ont des punitions A la hauteur Donc voilà, je suppose que ça va être en huis clos Dans cette école et qu'il va y avoir justement des pièges Parce que à mon avis, les enfants ne vont pas vouloir se laisser faire Ça, j'en suis quasiment sûre La catégorie suivante, c'est le crâne qui parle Et on a pour mots-clés Gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie Donc on n'est encore pas trop dans mon délire Mais je me suis mis sur le médiéval Parce que je crois que j'ai un service presse qui s'appelle Arias Et je crois qu'on est sur un elfe Et donc tout en fantaisie médiévale Donc à voir Il me semble que c'est une autrice Ligard qui me l'a envoyée il y a très longtemps Et qui avait dit peut-être que je lirai si j'ai le temps Mais en ce moment, c'est pas sûr Donc je vais me dire là Allo, il va falloir que tu te rattrapes Lis-le et tu pourras en faire une chronique Comme ça, cette autrice sera contente Elle n'aura pas envoyé ce service presse pour rien Mais il y a aussi, je pense que je vais m'acheter Parce que je ne l'ai pas fait l'année dernière Je me suis dit, on va peut-être attendre un petit peu Mais j'ai très envie de m'acheter Vive la Reine des Citrouilles Donc pas celui-là sur L'étrange Noël de Monsieur Jack Puisque j'ai déjà vu ce film Et que je n'ai pas envie de m'acheter un livre Alors que c'est juste exactement la même chose qu'il y aura dans le bouquin En revanche, Vive la Reine des Citrouilles C'est sur Sally Et ça se passe du coup après le film de L'étrange Noël de Monsieur Jack Et donc j'ai très envie de voir justement Ce qui se passe après, la suite Si Sally réussit à être une bonne Reine des Citrouilles Ou si justement, il y a des doutes, il y a des angoisses et tout C'est un personnage qui m'avait énormément touchée à l'époque Et d'ailleurs je l'ai revu je crois l'année dernière avec ma nièce A la période d'Halloween Donc je me dis que celui-là, je ne l'ai pas encore dans ma palle Mais je pense que je vais me l'acheter autour d'octobre Prochaine et dernière catégorie du coup d'un automne frissonnant C'est des pancakes pour 11 Les mots-clés c'est science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre ou super pouvoir Je vous avoue que là j'étais en mode Ouh loulou, qu'est-ce que je vais avoir ? Mais finalement j'y suis allée un petit peu à la wall again Je me suis dit que le tome 2 de Absolu rentrerait très bien dans science-fiction Parce que même si c'est plus de l'anticipation ou une dystopie Je considère que voilà, on va faire en sorte que ça rentre dans science-fiction De toute manière on est aussi sur de l'espionnage Puisqu'entre eux ils s'espionnent et tout et tout Voilà, sur un malentendu ça peut passer Mais c'est là même une petite boycast Donc je ne sais pas si je vais le lire En revanche je m'en suis mis aussi un autre de côté Parce qu'il y a super pouvoir Et j'ai ça aussi à lire Donc je me dis, super pouvoir à mon avis Iron Flame pourrait aussi rentrer dedans En petit bonus si je n'arrive pas à me mettre dans l'absolu Parce que c'est vrai que le tome 1 n'avait pas été un gros coup de coeur Et donc j'ai un peu de mal à aller vers le tome 2 du coup Et voilà, Iron Flame Tout le monde m'en dit extrêmement bien Même si moi j'ai moins aimé que certains Force Wing, j'ai quand même bien aimé Et surtout je veux savoir la suite en fait Donc voilà, j'ai oublié de faire les résumés Pour Iron Flame on est sur l'histoire d'une jeune femme Qui n'était pas du tout destinée à devenir dragonnière Puisqu'elle a de très faibles constitutions Et elle voulait devenir comme son père Scribble C'est à dire un peu un archiviste du royaume Sauf que son père va décéder Et que sa mère qui elle est en gros la commandante De l'armée des cavaliers de dragons Des dragonniers Et bien elle décide que ça ne se passera pas Comme ça, sa fille sera comme tous les autres de sa famille Elle sera dragonnière, elle n'en sera pas une simple Scribble Sauf que du coup elle va rentrer dans une académie Pour devenir une dragonnière Mais entre les dragons qui ne sont pas les gentils croquemons Qui te dévorent à chaque fois qu'ils trouvent une faiblesse en toi Et évidemment les autres aussi Qui te tuent à la moindre faiblesse Parce qu'ils te considèrent en gros Comme le maillon faible de l'armée Et bien voilà, il va falloir déjouer les pièges Les complots et tout ça Et évidemment en face on a Zéden Le fils de l'ennemi juré Qui potentiellement va créer sa perte Puisqu'elle ressent une attireuse pour lui Mais en même temps, comme on dit C'est les fils de l'ennemi juré Donc un petit ennemi still over des familles Je ne vous en dis pas plus évidemment Pour ne pas vous spoiler Et du coup pour absolu On est sur, comme je vous ai dit Un peu plus pour le coup d'anticipation Même si je le mets un petit peu dans la science-fiction On est dans, je ne sais plus, genre 50 ans On a, c'est en Pologne Oui parce que c'est à Varsovie Où il y a une créature qui a été créée Une machine, une créature, on ne sait pas trop la chose On l'appelle Et elle a été enfermée dans la ville de Varsovie Et du coup tous les ans On en voit sans mobiliser Sans personnes qui sont prises au hasard Dans la population polonaise Pour pouvoir combattre Et on va tomber sur Trois personnes qu'on va suivre Et au final après on va avoir Tout un roman collégial Il y a plusieurs points de vue Où bien du coup On va les voir justement Affronter cette créature Donc dans le premier tome On les suit Et ce qui se passe Arriva Et on va voir du coup La suite Les tenants, les aboutissants Qu'est-ce qui arrive Après du coup cette quête Donc voilà C'est ça un peu le résumé du tome 2 Le prochain menu C'est Automne, douceur de vivre Donc là on est plus dans un mood Un peu moins horrifique Que dans la première catégorie On est un peu plus dans un mood Un peu plus feel good On va dire La première sous-catégorie C'est Take care of Alors comment ça se prononce ça Cinnamon homes Donc les mots clés C'est Automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise Pour cette catégorie là J'aurais pu mettre plein de choses Et du coup Je me suis retranchée Sur deux livres Qui me font très au vie A la période automnale Mais que je n'ai pas encore Mais bon Comme la règle de citrouille Je pense qu'il va pas tarder A être dans mon panier celui-là On a tout d'abord Un cosy mystery Qui a fait Voilà Les choux gras l'année dernière C'est la société secrète Enfin la société très secrète Des sorcières extraordinaires On est sur l'histoire D'une jeune femme Qui est une sorcière Mais dans ce monde Les sorcières ne peuvent pas se réunir Sinon il y a une concentration de magie Trop importante Et donc ça peut créer des problèmes Donc les sorcières sont réparties Un petit peu partout dans le monde Mais elles ne se réunissent pas Cette jeune femme du coup Exploite un petit peu ça En se faisant passer pour une fausse sorcière Au niveau sur Youtube Et tout En mode un peu influenceuse Comme on peut avoir des cartes manciennes Ou ce genre de choses sur internet Et bien elle aussi Elle fait Je sais pas si c'est des petites potions Ou des cartes manciennes Mais voilà Elle se fait passer pour une sorcière Sur internet Et elle en vit Sauf qu'elle va être contactée Par une personne Qui va lui dire Écoutez On a trois jeunes jeunes filles Qu'on aimerait que vous nous aidiez A élever Parce que ce sont Trois petites sorcières Et il va falloir réussir Vu qu'elles n'ont pas de mère A faire en sorte Qu'elles contrôlent leur pouvoir J'imagine que c'est un peu comme ça Parce que c'est quand même Assez flou Dans mon souvenir de résumé Et donc cette jeune fille Va venir dans ce manoir Va rencontrer ces personnes Un petit peu étranges Je crois qu'il y a Le propriétaire Mais il doit y avoir une gouvernante Un jardinier Et puis ces trois petites filles Et évidemment Toute cette famille Va un peu Je crois qu'il y a de la romance aussi Entre le propriétaire Et la jeune femme Enfin bref Ça a l'air d'être Une cosy mystery Un petit truc tout mignon Tout ce qu'on adore Donc j'en ai vu Beaucoup beaucoup De coups de coeur De Beaucoup de personnes Ont bien apprécié Donc j'ai très hâte De le lire Et le deuxième livre Que j'aimerais lire Et qui rentrerait dans cette catégorie Et dans d'autres catégories aussi C'est mon ex Et autre malédiction Qui a l'air d'être assez Une comédie romantique Je crois que c'est l'histoire D'une jeune femme justement Qui va se faire larguer Ou son mec va la tromper Et tout Et pour se venger Elle va jeter une malédiction Avec sa meilleure amie Sans se rendre compte évidemment Que ça va être quelque chose de réel Et plusieurs années plus tard Ils vont se revoir apparemment Et elle va se rendre compte Qu'en fait La malédiction a bel et bien marché Le gars apparemment A des soucis Donc je sais pas si du coup Il va y avoir une seconde chance Avec ce mec Ou c'est que du coup Elle va rencontrer quelqu'un d'autre Et avec cet autre Ils vont essayer de défaire Les malédictions qu'elle a causées Mais voilà Ce titre a l'air d'être Très feel good Très comédie Et il me fait énormément envie La seconde sous catégorie C'est Les délicieuses Mes aventures Non Mais l'aventure Partons De Sadima Donc c'est Contes réécriture Adolescence Féminisme Destruction Et genre Quand j'ai vu Récriture et féminisme Voilà Il va falloir que je m'y mette Je sens que c'est bientôt la fin Mais J'ai du mal Ok Donc Je vais mettre La saga Doren Le tome On est sur 5 Oui 5 Gold Comment vous expliquer Alors à la base C'est quand même une réécriture Du mythe De Midas Donc le roi Au toucher d'or Mais ça va Tellement Tellement plus loin Puisqu'en fait On suit Oren A la base C'est quand même La protagoniste Qui est en fait Tout simplement Sa favorite Sa poulie Dore Sa maîtresse Si je puis dire Dore Qui est enfermée Dans une cage Puisque justement C'est du coup Son objet le plus précieux Il ne veut absolument Pas que quelqu'un d'autre Que elle la touche Et il s'en sert Un peu pour montrer Sa puissance Aux autres Aux autres royaumes On va suivre du coup Aussi Midas Qui est un roi Du coup Qui veut exercer son pouvoir Mais qui n'en a jamais assez Et à force Et à force de complot Et d'intrigues Et bien Oren Va ouvrir les yeux Petit à petit Sur son gros syndrome De Stockholm Qu'elle a Peut-être que Midas N'est pas aussi tout beau Et tout rose Qu'elle le pensait Mais ça Elle va mettre Très longtemps A s'en découvrir C'est pour ça Que le premier tome Est très difficile A lire Parce que Franchement Il se passe des scènes Vraiment hard Très cru On parle quand même D'agression De De vie ou elle Disons-le clairement Il y a beaucoup de choses Très dures à lire Surtout en tant que femme Et en tant que féministe Mais ceci explique cela En fait Il fallait commencer Par quelque chose De très dur Pour qu'après On ait une saga Qui prenne tout son sens Et puis petit à petit Justement Cette femme se pose des questions Remet sa vision Et ses croyances En question Et petit à petit Justement grandit Change Et on arrive à Une femme Tel qu'on aime Enfin un personnage Tel qu'on aime les voir Et puis évidemment Au final On se rend compte Que le love interest Et bien il arrive A la toute fin du tome 1 Et on le découvre Réellement dans le tome 2 Donc je vous laisse Pour définir qui ça sera Mais ce Ce love interest Il fait partie de mon top Même si Donc du coup On a toute une histoire De faille aussi Qui me saoule Un petit peu Et qui du coup Emmène des choses Un petit peu Énormément de smut Et de bestialité De vulgarité Pendant ce smut Qui me saoule Un petit peu Parce que Voilà quoi C'est expliqué Par leur côté faillé Mais non Mais bon C'est pas grave J'aime quand même L'histoire J'aime les personnages Surtout qu'il y a Des personnages secondaires J'ai très hâte De voir ce qui va leur arriver Parce qu'il leur arrive Des choses pas très cool Dans la fin du dernier tome Donc voilà Je suis quand même Très contente Et j'ai très très hâte De lire celui-ci Troisième sous-catégorie C'est Donc moi déjà Le cœur des ferrailles Qui je suppose Va être un coup de cœur Même si j'ai un peu peur Je vous avoue Parce que Je me souviens Que j'avais adoré Le tome 1 Le tome 2 aussi Et j'ai un peu peur Justement que ça tire En longueur Et que le tome 3 Ne soit pas aussi bien Pour ceux qui ne connaissent pas Les cœurs des ferrailles C'est une métaphore Pour moi De ségrégation A l'époque Aux Etats-Unis On est sur un monde Où il existe Les robots Et les humains C'est les humains Qui ont créé les robots Mais là les robots Maintenant sont Capables De penser De travailler De parler Ils ont leur propre Ils travaillent à l'usine Avec les gens Ils sont Comme vous et moi Comme les humains Ils parlent Ils pensent Sauf que les humains Évidemment N'acceptent pas ça Et considèrent Les robots Comme Un sous-genre Et une sous-race Justement Une sous-espèce Et du coup Ça crée des conflits Là j'imagine Que du coup Il va y avoir Une romance Entre un robot Et une humaine Et que ça va pas Très bien se passer Je sais pas plus Mais j'imagine Qu'on part Sur cette vibe là Et je sais Qu'on est pas du tout Dans un mood Autonale Pour cette lecture Mais j'ai quand même Envie de la lire Incessamment sous peu Et comme je viens De la recevoir Et bien je vais quand même La glisser La théorie des couleurs Désolée Désolée Mais j'ai envie de le lire Je sais que c'est une romance Filgo Tatati Tatata Qu'on est pas du tout Dans un monotonale Vous voyez bien Au niveau des couleurs But On suit une personne Qui a un TDAH Et un jeune homme Qui a un spectre De l'autisme Donc je suppose Qu'il va y avoir Énormément D'émotions De sentiments Et tout Mais je pense Qu'on va aussi du coup Parler d'anxiété De santé mentale D'aventure Puisque je crois Qu'il faut un road trip Donc voilà Je pense que Potentiellement Il rentre dans cette catégorie là Et puis je pense Que ça me fera bien Aussi bien un peu de romance Parce que vu que j'ai pas mal De fantaisie et tout De dystopie De trucs assez long Une petite romance des familles Ça peut faire bien aussi Pour inspirer Et d'ailleurs Il rentre aussi Dans la prochaine catégorie Qui est Je crois bien N'avoir songé qu'à vous seul Qui est sur Les mots clés On a Orgueil Préjugé Amour Célibat Classique Sarcasme Verbe Satire Donc il rentre aussi Dans cette catégorie là Amour Au cas où Si je n'arrive pas à lire Celle que j'ai prévue Ce qui m'étonnerait Puisque c'est un webtoon Que je suis censée recevoir Father I don't want This mariage Oui je suis restée Sur Amour et Célibat Parce que J'ai beaucoup de romances Comme vous le savez Dans ma page Donc il faut bien Qu'au bout d'un moment Je les écrème Même si on est dans une vibe Autonale Pumpkin Challenge Non Il faut que ça passe Donc On est sur l'histoire D'une jeune fille Qui va se faire exécuter Sous les yeux de son père Parce que ces jeunes filles Auraient trahi Le royaume Alors que c'est absolument faux Et du coup Elle va se réincarner Des années plus tôt Et pour évidemment Que cette histoire Ne se reproduise pas Elle décide de changer Du coup Toutes les relations Qu'elle avait Son fiancé Elle le largue Pour pas qu'il accuse D'avoir voulu Emprisonner Sa nouvelle compagne Son père Elle se comporte De plus en plus De manière Vraiment Comme une fille Avec son père En fait Elle essaye De plus en plus proche De lui faire des cadeaux De le complimenter Pour faire en sorte Que son père L'apprécie plus Et elle va découvrir Bon nous On avait très vite compris En tant que lecteur Mais elle je crois Qu'elle n'a pas encore compris Que celui-là Qui est censé la tuer Quand dans son ancienne vie En fait ça va être Notre futur love interest Je pense que c'est Le prince héritier De je ne sais plus trop quoi Je pense que ça va être lui Donc il rentre Dans cette catégorie On a amour Célibat Orgueil Préjugé Nanan Nanan On rentre dedans Nanan Ok On fait ce qu'on peut Mais on met les livres Qui sont dans nos pales Voir dans notre twitch list Le prochain menu Que nous avons C'est automne Crépusculaire Et du coup La première catégorie Qu'elle a mis dedans C'est le règne Des falaines On a en mots clés Âme Vie Mort Messager Magie Transformation Ombre Animal Et nocturne Du coup moi Pour ce titre-là Et bien j'en ai mis deux Que j'ai pas en plus Mais c'est pas grave Je vais réussir à me les procurer Je pense Incessamment sous peu J'ai mis tout d'abord L'apprenti cartomancienne On est sur l'histoire D'une jeune fille Du coup Qui se passe Je sais plus c'est quoi l'époque Je sais plus si c'est le 17ème Ou le 18ème siècle Mais en fait C'est l'apprenti de Madame le Normand Celle qui a créé Le jeu de cartes Le Normand Tout simplement Et Cette Le Normand Va être accusée Je crois Parce que les victimes Ont un lien avec elle Et donc Elle va être accusée De quelque chose Et son apprenti du coup Va se mettre à enquêter Pour comprendre Qu'est-ce qui se passe Qui est le coupable Et tout et tout Donc ce petit jeunesse Me fait très envie Depuis l'année dernière Mais j'attendais d'avoir De retour Pour voir s'il était bien ou pas J'en ai pas trop eu Donc j'ai décidé Tant pis Je vais me faire mon propre avis dessus Il m'intéresse grandement Et le deuxième livre Que j'ai mis dans cette catégorie Parce que là du coup Pour l'apprenti cartomancienne J'étais plus sur le mot Messager Magie Ombre Voilà Nocturne Je pense qu'on est plus Dans ce délire là Par contre Pour le prochain que je veux lire Alors c'est quoi le titre en exact C'est Le roi maudit Et la couronne sanglante C'est le tome 2 Des couronnes De Nyxia Là et bien Je me suis plus Mis sur Âme Mort Vie Magie Transformation Ombre et animal Et nocturne Quasiment tout ronde Puisqu'on est sur l'histoire D'une jeune femme Qui est une humaine Mais qui a été adoptée Par un des chefs Des clans Des vampires Le roi des vampires Même on peut dire Et cette jeune femme Décide du coup De participer Alors je sais plus C'est quoi le cas Le cas de Yarin Je crois A la plus grosse épreuve Un peu un moment de hunger game Entre tous les vampires Qui se passent Alors je sais plus C'est de combien de temps Mais en gros On peut demander Un vœu à la déesse De la mort Donc la déesse des vampires Et elle exauce ce vœu La dernière fois Donc c'est le roi actuel Qui a gagné Cette épreuve Et qui a justement Demandé à être Le plus puissant de tous Pour pouvoir devenir Le futur roi Des vampires Donc elle Ce qu'elle veut faire Vu qu'elle est dans un monde De vampire Mais qu'elle est une humaine Elle veut demander Elle aussi A la déesse Un vœu Comme quoi Devenir potentiellement Une vampire Pour pouvoir Être l'égale de cela Et ne pas être La victime à chaque fois De leur misaventure Des complots politiques Et tout et tout Mais évidemment Quand elle va arriver Dans ses épreuves Être une humaine Parmi des vampires Elle va forcément Devoir s'allier à quelqu'un Et en l'occurrence Elle ne va pas s'allier Forcément à la bonne personne Bien que nous on l'adore On va avoir un petit Ennemis tout l'over De famille Qui va se mettre en place Avec un vampire Avec qui elle va s'associer Pour petit à petit Franchir les étapes Et arriver jusqu'à la fin Je ne vous spoil pas La fin Ce qui se passe Mais ça donne très envie Du coup Bon je n'avais pas Tout vu venir Mais la plupart des trucs Je les avais vus Ça donne quand même Très envie de voir Justement la suite Comment les relations Vont se développer Après tout ce qui s'est passé Donc j'ai quand même Hâte de lire La deuxième sous-catégorie C'est voyageuse Contemplant une mer d'étoiles On est sur romantisme Poésie Lyrisme Mystère Rêves Cauchemars Émotions Et vague à l'avenir Je vous avoue Que cette catégorie M'a donné Mais particulièrement J'ai vu la retorde Parce que je ne voyais pas trop Ce qui pourrait rentrer dedans Donc je suis partie En mode Franchement On me tire par les cheveux Le truc J'ai un SP Que je viens de commencer De lire Donc je vais le mettre dedans C'est En pleine nature De Mogadar On est sur l'histoire D'une jeune femme C'est de la romance Donc cette jeune femme Elle est d'origine guadelopéenne Mais elle vit en métropole Et là Elle a été invitée Par Alors on ne sait pas trop Si c'est un ex Ou plutôt un Non c'est un ancien ami d'enfance Qu'elle n'a pas revu depuis des années Mais qui depuis est devenue très riche Et donc il invite à revenir en Guadeloupe Pour passer des vacances En mode Dans son camping de luxe Atatitatata Donc c'est ce qu'elle va faire Sauf que Au lieu d'avoir des vacances de rêve Comme elle le souhaitait Et bien il va se retrouver Qu'il va y avoir un énorme orage Et qu'elle va avoir un accident Et qu'elle va finir En plein milieu De la forêt Avec un gars Qui Et bien manifestement Lui A été dans le retour à la nature Par excellence Donc il n'y a pas de courante Pas d'électricité Dans sa petite cailloute et tout Et donc comment ses vacances Vont passer du rêve au cauchemar Bien qu'on s'en doute fortement Surtout là Au vu des pages Je suis arrivé Que finalement Le gars Il n'est pas si rustre que ça Et mon avis Malgré les incompréhensions Des deux côtés Ça va être rêve Cauchemar Puis rêve Puisque je pense Qu'il va y avoir réellement Une attirance entre les deux Et que ça se donne Le leur intérêt Et non pas L'ami d'enfance Tout plein de luxe A mon avis Non 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 On n'est pas sur ce délire là Donc voilà J'ai un petit peu tiré par les cheveux Mais bon Au bout d'un moment Fallait bien que je trouve Quelque chose à mettre Dans cette catégorie Ensuite On a la catégorie La chute De l'or et lait On a pour mots clés Ange Déchu Éthéré Prophétie Mémoire Roman choral Fleur Envoûtant Et évanescence Là aussi Ça a été un peu compliqué Puis je me suis rappelée Du mot démon Et donc J'ai placé Un très vieux livre Que j'ai J'ai placé The Immortal Instruments La Malédiction des Anciens Bien que j'ai pas fini Les dernières heures Parce qu'en gros Je vous explique The Immortal Instruments C'est une série Avec plein de sous-catégories Et donc c'est assez compliqué De s'y retrouver En gros On a la saga principale The Immortal Instruments Avec les 6 premiers tomes Ensuite On remonte aux origines Avec justement La saga The Immortal Instruments Les origines Entre Ces deux périodes Et sorties Les dernières heures Où j'ai lu le 1 Et j'ai commencé le 2 Après On a Renaissance Qui se passe du coup Après les 6 premiers Et on a La Malédiction des Anciens Et là je suppose Que c'est un peu plus spin-off Parce que je crois Que c'est sur Magnus Bane Qui part en voyage Avec son compagnon Alec Donc du coup Je pense que c'est Après celui-là Ou après celui-là Mais du coup Je pense que j'ai pas besoin D'avoir fini La saga The Renaissance Puisqu'on est dans Les ancêtres Enfin j'espère Puis de toute manière Tant pis Puisque j'avoue Que les dernières heures Me saoulent un peu Au niveau des tropes Ça m'énerve Donc Je vais repartir sur Magnus Bane Je pense que ça va me plaire Surtout que c'est un personnage Que j'adore La Rollamance Qui était avec Alec C'était Malek Un de mes couples Gaules préférés Donc j'ai très hâte De voir ce que ça va donner Et de pouvoir avancer Dans The Immortal Instrument Parce que franchement Je crois qu'il y en a Deux dans cette saga-là Et il y en a Trois dans les dernières heures Donc si j'avance Au moins Celle-là Théoriquement J'avance aussi Dans Dans The Immortal Instrument Voilà C'est une saga Qui est tellement à rallonge En plus j'ai vu Qu'elle avait commencé Une nouvelle saga L'autrice Donc terminairement The Immortal Instrument C'est terminé Donc je peux avancer Il me reste juste Cinq tomes à lire Et en plus celui-là C'est un des plus petits En général Elle nous fait des énormes Je ne sais pas si vous allez les voir Ils sont Ah non ils sont cachés en bas Mais les derniers tomes Qu'elle nous faisait Là surtout Dans les grosses trilogies Les derniers On avait facilement Des bouquins de 600 à 800 pages quoi Il y en a même un Je crois qu'il en fait 900 Et encore il paraît Qu'elle les a divisés en deux Ces bouquins J'étais en mode Parce que dans C'est quoi c'est dans Ouais c'est dans Renaissance On a un 3 partie 1 Et du coup le 4 C'est un partie 2 A la base ça ne devait être Qu'un seul bouquin La meuf elle c'est une grosse malade Mais bon c'est pas grave J'ai très hâte De lire du coup Cette C'est pas vraiment une suite Du coup Enfin si c'est une suite Puisque c'est après Il est déjà avec Donc si c'est une suite Puisqu'il est avec Alec Et avec Alec Il s'y met pendant La première La première saga Donc voilà J'ai très hâte De lire ce bouquin Et dans cette même catégorie Je me suis mis aussi Un livre que je compte Bien acheter Un peu comme je vous ai dit Ceux qui sont dans ma wishlist Que je compte bien m'acheter Au moment de l'automne Je me suis servi du mot Prophétie je crois Pour placer celui-ci C'est donc So this is The ever after On est sur Vous savez les héros En général Il y a toujours une prophétie Une quête Et une fois que cette quête est faite On vous dit Bon voilà Il vécure heureux Il brûle sur un bon compte d'enfant Et les romans se terminent là Sauf que là justement Ce qui est bien avec ce roman C'est qu'est-ce qui se passe Après Le héros a eu sa quête C'est bon il a réussi Maintenant Qu'est-ce qu'on fait après Et du coup J'ai très hâte J'ai cru comprendre en plus Que c'était une romance MN Qui allait se produire Donc voilà Ce titre m'appelle beaucoup J'ai très envie de voir ce que c'est Donc je me suis dit Périane automnale Ce genre de truc Ça peut très facilement Pas s'écrire Je viens de me rendre compte Que je me suis totalement Trompée Puisque The Immortal Instrument A la base Je ne l'avais pas mis dans cette catégorie là Mais c'est pas grave Je vais vous expliquer La prochaine catégorie S'appelle Le crépuscule Décide On a Elfe Démon Crépuscule Mythologie Légende Petit peuple Fantaisie Et nature Voilà Tout s'explique Manus C'est un demi-démon On a de la fantaisie On a le petit peuple On a des elfes On a des légendes On a de la nature On a des crépuscules On a toute une mythologie J'imagine aussi Qui va être plus développée Dans The Immortal Instrument Voilà C'est là où je l'avais rangé Je ne l'avais pas rangé Dans la catégorie précédente Je ne sais pas pourquoi J'avais tellement envie De vous parler de celui-là Que je l'ai mis dans l'autre catégorie Mais remarque Il peut marcher aussi Dans Ange et Déchu Parce que techniquement Alec du coup Qui est un Elfilim C'est des demi-anges Donc Sur un malentendu Ça peut passer aussi Mais bon non Celui-là normalement Il est dans la dernière catégorie De ce menu-là Et donc du coup Dans cette dernière catégorie Il y avait aussi Le mot mythologie Qui me parlait énormément Puisque normalement Au tout début novembre Je vais au FNR Et au FNR Je compte bien acheter En avant-première Le dernier tome De L'Or Olympus Le tome 7 Qui ne sera pas encore sorti Vu que ça sera C'est le principe d'une avant-première Et le dit On est du coup Sur une réécriture Du conte Enfin pas du conte De la mythologie Du mythe De Hadès et Perséphone C'est un webtoon A la base Je ne sais pas si vous l'avez vu Passer Mais si vous ne l'avez pas vu Ça m'étonnerait Vu le nombre de pubs Qu'on en a Où justement Et bien Il arrive plein de choses A notre jeune déesse Perséphone Qui veut aller Chez les humains Qui veut Tout simplement Devenir Alors je ne sais plus Non Que je ne confonde pas Elle Elle veut Aller dans L'académie Des déesses Vierges Ou vierges pour l'éternité Je ne sais plus C'est quoi le terme exact Mais elle va Du coup Faire une collogue Avec Artemis Et elle va rencontrer Son frère Apollon Qui va La gréisser Soyons très clairs Et du coup Ça va traumatiser Cette jeune femme Elle va faire Des choix Catastrophiques Elle va Tuer des hommes Tuer des machins Elle va finir Par aller dans un bal Où t'as tous les Olympiens Hadès pour une fois Il va y aller Il va la rencontrer Il va la trouver Plus belle Que Aphrodite Aphrodite ne va pas Accepter cet affront Et donc du coup Il va y avoir Tout plein de quiproquos De conflits Et Perséphone Et Hadès Vont se rapprocher Et on va avoir L'histoire d'amour Entre Hadès et Perséphone Je vous le raconte très mal Mais en gros C'est super C'est très bien Fait Il n'est pas là Ah non Ils sont en bas Vous ne les voyez pas Graphiquement C'est juste magnifique J'ai très très hâte De lire la suite Même si techniquement Je l'ai déjà lu Puisque moi J'ai tout lu Sur le webtoon En tout cas Je suis à jour Dans la version française Je crois Je crois qu'on est sur la fin D'ailleurs De la version française On doit bientôt S'en rapprocher Je ne sais pas Si il y a plus Dans la version anglaise Mais là je crois Que le dernier épisode Que j'ai lu On est quand même Sur une belle petite fin Donc voilà C'est totalement le bazar Autour de moi J'en ai partout Mais ce n'est pas grave Au moins je vous ai fait Cette vidéo Et j'espère qu'elle vous a plu Tout simplement S'il y a des livres Que vous avez vus Dont vous souhaitez me parler Ou des catégories Où vous vous dites Ah j'aurais peut-être pu mettre Ce titre là Ou ce titre là dedans Il n'y a pas de soucis On peut en discuter Si vous aussi Vous avez une pâle Et que vous souhaitez M'en faire part J'adorerais voir ça Je suis hyper curieuse De voir qu'est-ce que vous avez mis Dans quelles catégories Et tout Évidemment pour ça Il y a l'espace commentaire Pour discuter J'adorerais vous répondre Si vous avez aimé ma vidéo N'hésitez pas à liker Ça fait toujours plaisir Et puis ça aide Au référencement On ne va pas sentir Et puis si vous souhaitez Voir le reste de mes vidéos N'hésitez pas à vous abonner Moi j'espère que tout va bien Pour vous Que vous faites de bonnes lectures Que vous allez passer Un moment tonal Dans un petit cocon Avec un petit chocolat chaud Et un plaid Et je vous fais Tout plein de gros bisous